Des échoppes en bois remplies de fruits et légumes, le bétail qui déambule dans les allées étroites, c'est l'affluence sur le marché de Mekele dans la province du Tigré au nord de l'Ethiopie. Tekiago, c'est vendeur de céréales, aujourd'hui ses affaires sont prospères. Mais il se souvient de ces mêmes allées durant la famine de 1984-85, qui a fait selon les bilans entre 400 000 et 1 million de morts. A cette époque, la situation était vraiment dramatique. Les personnes mouraient dans la rue sans que l'on comprenne pourquoi. La municipalité ramassait les corps, les emmenait en voiture pour les enterrer. Au début des années 80, alors que l'Ethiopie est victime d'une sévère sécheresse, la dictature marxiste de Mengistou à Ilmaryam tente d'affaiblir les rebelles du nord et entraîne le pays dans une famine sans précédent. Mais 30 ans plus tard, les images d'enfants affamés qui avaient choqué et émus le monde entier sont bien loin. L'Ethiopie a développé un système d'alerte. Il repère les zones où une situation d'insécurité alimentaire peut surgir. Les autorités veillent également à conserver d'importantes réserves de grains, environ 400 000 tonnes à ce jour. L'autosuffisance signifie que nous devons utiliser au mieux les ressources dont nous disposons afin de ne dépendre de personne. Nous avons des terres et une main d'oeuvre qui ne demandent qu'à travailler. D'ambitieux projets d'irrigation dans des villages tels que Abraaz, Béa, permettent à ces sols arides de devenir de précieuses terres arables. Une cinquantaine de réservoirs retiennent les eaux de la saison des pluies. Et les résultats sont impressionnants. Ce système a permis à la production agricole du village d'être multipliée par quatre. Grâce à ce projet, nous assurons notre sécurité alimentaire. Ces gens qui ne mangeaient qu'une fois par jour ont désormais trois repas par jour. Le réservoir va se remplir et verdir les environs, ce qui permettra aux champs du village d'avoir suffisamment d'eau pour être cultivée. Le gouvernement éthiopien espère sortir de la pauvreté et rejoindre les pays à revenus intermédiaires d'ici 2025. Un objectif ambitieux. Mais ici, dans la province du Tigré, la végétation a déjà repris ses droits sur le paysage de sable et de pierre. Le gouvernement éthiopien espère.